Salut mon Christophe, ça fait longtemps, ça fait longtemps. Salut les gars, salut les gars, j'espère que ça va. Christophe aujourd'hui tu vas nous présenter des beaux spécimens là. Attends, mais moi je suis limite... Des belles pièces. Des belles pièces, ouais. Alors, ce sont les Aéria Compact de Audio Dynamic System, donc ADS, qui étaient distribués ou élaborés par la Maison du Haut-Parleur à Paris, qui existait encore là. Absolument, donc c'était des enceintes. La gamme Aéria, il y avait deux modèles, il y avait celle-là qu'ils appellent la Compact, qui est quand même pas si compacte que ça. Et il y a un autre modèle d'Aéria que tu as vu, je crois, avec un 38 cm et un gros pavillon rond. Voilà, très beau modèle. D'ailleurs, si la personne de la Maison du Haut-Parleur me reconnaît, en tout cas j'avais bien apprécié l'écoute, c'était vraiment... Il y a longtemps, mais c'était génial. Voilà. Voilà. Donc, les enceintes Aéria, qui d'ailleurs sont toujours vendues, je crois, vendues, il me semble, toutes montées pour 4500 euros pièces, ce qui est quand même pas mal. Je crois que le kit était à 2000 euros, mais alors là, montrez-soi-même, il me semble, donc ça faisait des kits quand même relativement haut de gamme. Voilà, haut de gamme. Et donc, on a droit à quoi pour 2000 euros pièces ? Donc, on a droit à des caisses qui font environ 1m20 de haut. Très belle construction, 90 kg pièces quand même, donc ça paraît pas. C'est pour ça que c'est quand même pas si compact que ça. Voilà, entre 25 et 30 de largeur et une belle profondeur qui doit être d'à peu près 50 cm. Voilà. Il y a du coffre. Voilà. Donc, en fait, les enceintes, la puissance admissible, elle est relativement, on va dire modeste, une centaine de watts, 93 dB de rendement. Et donc, là, on a un modèle que personnellement, c'est la seule fois où je l'ai vu, puisqu'il y a un super Twitter qui est intégré au pavillon. Ce qui fait que ces enceintes, en fait, sont des trois voies et demie. Des trois voies et demie. Le premier haut-parleur de basse est coupé à 400 Hz. Le second haut-parleur de basse fait également médium et il est coupé à 1400 Hz. Et la compression ensuite de 1 pouce, je crois qu'elle était de marque RCF, mais maintenant, comme RCF a arrêté de la fabriquer, ils ont mis du BMS, il me semble. Voilà. Donc, était censé relayer à partir de 1400 Hz. D'accord. Et là, ici, pour un gramme de finesse en plus, donc, on a un super Twitter, je pense, de marque Audax. Voilà. Qui est intégré au pavillon et d'ailleurs, qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser, puisque là, j'ai collé des petits macarons ici, la Aérea Compact, qu'on voit ici. Mais en fait, ces petits macarons viennent se coller devant le Twitter, si on ne veut pas l'utiliser. Voilà. D'accord. À l'intérieur, il y a une charge en forme de labyrinthe, ce qui fait que l'enceinte est très, très lourde et très, très inerte au niveau de la construction. Il n'y a vraiment aucune résonance. Donc, ce qui augure bien, c'est fait en matériaux de 22 mm, je pense, en médium de 22, recouvert d'un plaquage, là, ici. Alors, après, la finition, elle était un peu au choix de ceux qui achetaient les enceintes. Il y avait différentes couleurs, à l'époque ? De quoi ? De ? Au niveau du... Ah mais je pense que les gens mettaient le plaquage. Ah oui, d'accord. Les ébénisteries étaient, je pense, livrets bruts. D'accord, ok. Maintenant, on peut choisir les enceintes quand elles sont toutes montées, on peut choisir le plaquage, d'après ce que j'en sais. Voilà. Donc là, deux haut-parleurs de 21 cm de marque Davis. Voilà. La compression RCF. Un très beau pavillon avec un profil qu'on appelle Tractrix. Voilà. Donc, en bois massif. En bois massif. Voilà. De belles étiquettes en doré, etc. Voilà. Il y a un évent à l'arrière. Donc, la sortie de la charge est à l'arrière. Voilà. Il y a un évent rectangulaire. Voilà. Qui fait toute la surface de l'enceinte. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire au niveau de l'écoute ? Déjà que c'est très bien filtré. Parce que l'emploi des compressions et des pavillons est en général assez délicat. Donc, voilà. Donc là, c'est plutôt pas mal filtré. C'est plutôt pas mal filtré. On a une écoute qui est très neutre, qui est très propre. Les basses, absolument pas boum boum. Alors, certains diront que ça manque peut-être un peu de basses. Alors après, il faut mettre, comme on en discutait, un ampli avec un peu de corps pour les basses. Cela dit, la maison du haut-parleur ou ADS, là, avait sorti un caisson de basse qui allait avec ça. D'accord. Voilà. C'était quoi comme caisson ? Le caisson de basse, eh bien, il y avait un amplificateur dedans. Alors, je ne me rappelle pas de la marque, mais le Boomer, c'était un ODAX PR38. Ah oui, oui. Voilà, un PR380 M28. Voilà. Donc, au parleur à haut rendement, assez tonique aussi, pour conserver l'écoute live de ces enceintes. Parce que c'est assez live. Voilà. Tout simplement, c'est une écoute qui est très neutre, plutôt naturelle, pas colorée. Donc, forcément, voilà. C'est plutôt sympa. Et la maison du haut-parleur avait en prime, prévu, une paire de petites bibliothèques, ce qui permettait de faire, et je pense qu'il y avait une centrale aussi, ça permettait de faire un 5 points, un home cinéma. Voilà. Donc, home cinéma, très très hi-fi, home cinéma haut de gamme, quand même, pour le moins. Donc, voilà. Donc, le tout a monté soi-même, et franchement, ça marche plutôt pas mal. Ouais. Ouais, bah, franchement, je suis satisfait aussi. Ça marche plutôt pas mal. Après, ce qui définit beaucoup, c'est avec l'amplification. Voilà, avec l'amplification. Ça ne pas négliger, de toute façon. Absolument. Même le placement, j'avais envie de dire. Ouais. Le placement, la pièce. Ne serait-ce que parce qu'il y a les vents au dos, il faudrait peut-être pas les coller au mur. Voilà. Respecter au moins une cinquantaine de centimètres. C'est clair. Et d'ailleurs, on peut peut-être les montrer à nos chers convives. Oui. On va vous montrer ça, les gars. Hop. Alors. Celle-là ? Celle-là ? Allez. Voilà. Donc, les woofers à membrane papier, suspension caoutchouc. Ouais. Le petit super tweeter ici, bien intégré au pavillon. Donc, la compression qui est tout au fond, qu'on ne voit pas. Donc, le pavillon qu'on appelle Tractrix. Voilà. C'est un profil d'expansion. Tractrix qui… Tractrix. Voilà. Est-ce que Klipsch aussi a fait ça sur l'RF7 ? Enfin, il me semble que c'est Tactrix ou Tractrix ? Tractrix. Sur l'RF7, ça fait un peu pareil, le même… D'accord. Voilà. C'est le fait qu'il soit comme ça, en fait ? La forme… C'est ça, Tactrix ? Oui, c'est ça. C'est la forme d'expansion. D'accord. Ok, ok. C'est pas exponentiel. C'est un autre profil. C'est encore autre chose. Oui, destiné peut-être plus à la hi-fi que d'autres profils qui sont plus typés SONO. D'accord. Et public adresse. Voilà. D'accord. Et celui du bas, là, donc, qui… Voilà. Qui coupe à 400 Hz. Donc, en fait, il n'a pas exactement la même fonction que celui-là. Voilà. De toute façon, on les entend bien. C'est bien distinct entre celui-là et celui-ci. On l'entend bien. C'est-à-dire que celui-là reproduit nettement plus les voix. Voilà. Voilà. Tout simplement. Petit logo audio-dynamique. Voilà. Sur leurs pieds. Et le basse-reflexe. Donc, deux belles enceintes qui vaut mieux placer une bonne fois pour toutes parce que… C'est clair. On ne peut pas les déplacer 15 000 fois. Pas tout le temps. Voilà. Donc, comme vous le constatez, elles n'ont pas de cache. Et effectivement, il n'y a pas de cache qui était prévue pour cette enceinte. Et dans les versions que vend donc maintenant la maison du haut-parleur, là, toutes montées, les caches sont optionnelles. D'accord. Donc, on peut mettre des caches. Bon, après, elles sont plus belles sans… Oui, notamment pour voir le pavillon. Ou alors, il faudrait inventer un cache où on verra encore le pavillon parce que c'est quand même une belle pièce de l'enceinte. Voilà. Donc, des enceintes pas si courantes que ça. Plutôt intéressantes. Voilà. Ouais. C'est du lourd, comment dire, dans tous les sens du terme. Il y aurait été bien une petite vidéo. Ouais, c'est clair. Elles ne courent pas les rues. Non. Content de les avoir pu les présenter avec toi, mon casse. C'est toujours un plaisir. De même. On a les distances, les gars. Vous avez vu en ce moment ? Oui, on a respecté les distances. Même les enceintes, elles se prennent les distances. Ah là là là. Non, mais avec grand plaisir. J'espère qu'on aura encore d'autres modèles. Oui. Bon, c'est vrai que les vidéos, il y en a un peu moins, mais bon, après, c'est… On a tous nos occupations, tout ça. Exactement. Mais vous voyez, là, je suis… Non, il y aura encore d'autres belles. Il y aura encore d'autres beaux modèles. Je suis encore venu le déranger à l'heure de la soupe. Il est 19h30. Il va falloir qu'il y aille. Je ne sais pas si vous avez vu, les gars, mais il s'est mis… Moi, j'ai mis la chemise, tu vois, et lui, il a mis le pantalon costard. Je fais un gros effort. Tous les deux, on est raccord, mais c'est sans faire exprès. C'est un gros effort. C'est sans faire exprès. Ah là là. Bon, les gars, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à une prochaine. À une prochaine. On vous embrasse. Prenez soin de vous. Et puis, à bientôt. Allez, ciao.